Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous ! C'est l'heure des coups de cœur des libraires de Dialogue et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de bande dessinée avec Adeline, bonjour ! Bonjour Marion ! Alors tu as choisi trois coups de cœur autour de la thématique de l'héritage familial avec différentes approches. C'est ça, j'avais envie de maintenir cette idée de transmission d'héritage qui soit matériel, psychologique, émotionnel et j'avais envie d'explorer trois types de familles, la famille qu'on a, celle qu'on a eue et puis celle qu'on choisit qui n'est pas forcément notre famille de sang mais qui est une famille de cœur. Alors on commence avec Entre les Lignes qui est paru chez Rue de Sèvres. Alors Entre les Lignes, c'est adapté d'un roman de Baptiste Beaulieu qui ne porte pas ce titre qui s'appelle Toutes les histoires d'amour du monde, c'est un sacré programme. Il a fait lui-même ce travail d'adaptation avec Dominique Mermoux qui fait l'illustration qui est un illustrateur de bande dessinée, de genèse et qui avait déjà travaillé avec Baptiste Beaulieu sur les mille et une vies des urgences. Baptiste Beaulieu, je crois qu'on le connaît beaucoup pour ses romans, c'est un jeune médecin généraliste qui porte beaucoup de causes et qui a une écriture très sensible, pleine d'humanité. Entre les Lignes, c'est une histoire familiale, une histoire familiale avec différents niveaux de narration. On suit un jeune narrateur qui pourrait être Baptiste Beaulieu, c'est inspiré d'une histoire vraie, qui, après un petit accident cardiaque de son père, se retrouve chargé d'une mission, partir sur les traces de tous ces gens et des lieux que son grand-père a connus. Son grand-père a vécu dans les Ardennes au début du XXe siècle. Il était tout petit quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il était adulte quand la Deuxième a éclaté. Et il a écrit, pendant toute la deuxième partie de sa vie, des lettres dans des carnets, des lettres qui n'ont jamais été envoyées, à une certaine Anne-Lise. On découvre petit à petit, au fil de la bande dessinée, qu'Anne-Lise, c'est une petite fille qu'il a eue avec une jeune Allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, parce que le contexte de l'époque, parce que, déjà mariée en France, petite fille qu'il a dû laisser derrière lui, s'aider à une autre famille. Et toute sa vie d'adulte, il lui a écrit, il l'a portée dans son cœur. J'ai beaucoup aimé l'aspect, finalement, un petit peu mystère, recherche, l'aspect historique. Et puis, j'ai beaucoup aimé cette idée qu'en explorant des histoires qui se sont terminées, des fils qui se sont coupés, les narrateurs de l'histoire, la famille qui vit aujourd'hui, ces personnages qui sont un peu cassés, un peu abîmés, comme tout le monde, se réparent petit à petit, et réparent leurs relations avec tous ces fils qui se sont coupés. C'est très humain, on ne porte pas de jugement. Et puis, c'est profondément émouvant. Et quand on le referme, on n'a pas forcément de réponse. Le texte prend beaucoup, beaucoup de place dans cette bande dessinée. Et l'illustration est là pour appuyer, pour raconter autre chose, pour donner des détails qui n'auraient pas forcément eu de sens à l'écrit. Le dessin fait vraiment ce travail-là. Ça s'appelle Entre les lignes, et donc, paru chez Rue de Sèvres, c'était ton premier coup de cœur à l'îme. Alors, je lis juste un tout petit passage qui, je trouve, décrit parfaitement le propos de l'histoire. Dans les Ardennes, Première Guerre mondiale, un aumônier qui s'appelait Gustave Masse, on meurt vraiment quand tous les gens qui nous ont aimés meurent aussi, ou quand il n'y a plus de souvenirs. Contre la mort, je ne peux rien, mais pour le reste, ça, j'en fais mon affaire et j'en fais mon combat. Et c'est vraiment le fil conducteur de la bande dessinée. Et c'est très beau. C'est très beau. Alors, une autre histoire d'héritage familial, ça s'appelle Balade pour Sophie, et c'est aussi une nouveauté. C'est une nouveauté qui est sortie en début d'année, qui a eu un joli succès, un peu imprévue. Balade pour Sophie, c'est écrit par deux auteurs, un portugais qui s'appelle Philippe Emelo, et un illustrateur argentin qui s'appelle Juan Cavia. Pardonnez mon accent. Ce n'est pas leur première collaboration ensemble. c'est, je trouve, la plus aboutie, la plus dense. On retrouve encore une forme de narration avec des flashbacks, plusieurs étages, plusieurs niveaux, des choses qu'on ne nous dit pas, peut-être même des choses qu'on nous cache. La balade pour Sophie, balade avec deux ailes, c'est important de le dire, on ne va pas se promener. Ça parle de musique. Ça parle de musique. Ça parle d'un maestro, un des plus grands pianistes du XXe siècle, qui va raconter à une jeune fille venue l'interviewer. Sa carrière, il a, depuis sa plus tendre enfance, travaillé sur un piano poussé par sa mère, ambitieuse, froide, assez dure. Il est rigoureux, il pratique énormément, mais il n'a pas ce talent, ce don inné. Il vient d'un milieu aisé, il a eu toutes les chances pour faire une belle carrière, et face à lui, à plusieurs étapes de sa vie, toujours à des points clés de sa carrière ou de sa vie personnelle, il va se retrouver face à face avec un autre pianiste, issu d'un milieu plus défavorisé, et qui pourtant a un don puissant, naturel, au point qu'il en ferait léviter un piano. Il y a un peu de mystère dans ses histoires, il y a un aimant presque un peu fantastique, un peu surnaturel, et il y a le pouvoir de la musique. C'est une oeuvre très intense, très dense, avec un dessin inventif, original, dans des tons très chauds, très sombres, une bande dessinée vraiment dans laquelle on s'image complètement, et des personnages qui se révèlent petit à petit, qu'on voit évoluer, qu'on voit changer, comme si on pouvait se dire que la vie ne s'est pas figée. C'est une immense fresque, une grande saga, forcément rythmée par la musique, mais pas que, et qui finit sur des touches pleines d'espoir, finalement. Justement, l'espoir, c'est avec ça qu'on va terminer aussi, avec ton troisième coup de cœur après, donc balade pour Sophie. Les jours sucrés, là on est dans une atmosphère plus légère. Oui, je suis allée chercher une petite gourmandise dans les étagères du rayon, un titre qui a déjà quelques années, qui est sorti en 2016, par deux talentueux auteurs qu'on aime énormément à la librairie, Loïc Clément qui fait le texte, et Anne Montel qui fait les dessins, des dessins merveilleux, plein de petits détails charmants. Les jours sucrés, ça raconte, parcourt la vie d'une jeune femme, une jeune citadine, très pressée, très stressée aussi d'ailleurs, et qui reçoit un jour un coup de téléphone qui va tout changer, ce père qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans vient de décéder et lui lève sa boulangerie, la boulangerie où elle a grandi, dans un tout petit village de Bretagne, un petit village qui n'existe pas vraiment, mais on reconnaîtra quand même. C'est un changement de vie brutal, il faut régler au plus vite cette succession. Elle n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de cet endroit-là le plus rapidement possible. Et puis finalement, petit à petit, il se laisse envoûter par la magie qui se dégage de ce lieu, par les gens qui sont là aussi. Et là, on parle vraiment de famille, de choix. Il y a des recettes de cuisine, des recettes de gâteaux. Et puis, il y a se poser des questions, redécouvrir son histoire familiale, se dire que finalement, ce qu'on pensait, ce dont on est persuadé depuis notre plus tendre enfance, n'est pas forcément vrai. c'est très joyeux. Ça touche de sujets qui peuvent être parfois un peu lourds, un peu difficiles, mais tout est amené avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'humour aussi. C'est une petite bande dessinée, toute sucrée, toute douce, qui fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Adeline. Entre les lignes, balade pour Sophie et les jours sucrés, tes trois choix pour la bande dessinée. On retrouve bien sûr ces trois coups de cœur sur le site de la librairie, librairie-dialogue.fr. Le podcast Les Éclaireurs de Dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les trois à la fois. Et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite.